Salut à tous, c'est les Characos Jotan, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europoin Iversalis 4 en compagnie de Macrintor. Salut tout le monde ! Et puis, bah go ! Voilà, et cette fois-ci, normalement, on a fait des essais, le son ne devrait pas déconner, donc on va essayer de faire un truc bien... Oui, bah 15 épisodes plus tard, tu sais... 13 épisodes ! 13, voilà ! Donc, ok, donc voilà... Alors, j'ai pris mes petites notes, parce que du coup, c'est une nouvelle session... Ah oui, c'est vrai que c'est pas con, ça, il faudrait que je le fasse ! Là, on voit le mec qui réfléchit, vous voyez l'étudiant par rapport au mec qui est dans la vie active ? L'étudiant, le mec, il planifie, il réfléchit... Alors oui, je devais te donner le butin de guerre, parce que j'avais oublié de le faire... Ah oui, je le prends... Oh, oui, d'accord, avec mes thunes là... Alors, sand à gift... Ah oui, moi, je devais prendre mon idée... Voilà, un peu moins de la moitié... Oh, merci ! Et je devais prendre mon idée, suite à un débat démocratique avec l'EGI, on en a déduit que c'était les idées défensives. Euh, c'était ça. Et que les mecs, concrètement, ils vont venir chez moi, ils vont se taper une attrition, mais interdit au moins de 18 ans, quoi, tellement ils vont se taper de l'attrition. Peggy beaucoup. Ah ouais, Peggy, c'est même plus beaucoup, quoi, il n'y a plus assez de place sur l'écran pour mettre des plus. Ok, on en était où ? Oui, j'étais en train de fabriquer une clem sur Arrakhan pour aller lui mettre sur la gueule de manière à feeder Pegu. Et Orissa, on avait tablée de se faire Orissa, on a été où ? On avait une truce avec lui ? Jusqu'en qu'un Adre pendant 13 ans. Euh, ben, on pourrait aller se faire Bananis, ainsi... Euh, non, Gujarat ? Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah oui, non, là, on a dit qu'on se remet un peu à flou, je crois. Oui, parce que j'avais plus de manpower, et j'en ai, mais pas assez pour faire une guerre, et surtout, c'est Gujarat, je crois, qui sera... Non, on a dit qu'on finissait Orissa une bonne fois pour toute, comme ça, on peut... Mais Orissa, on en aura pour 13 ans avant qu'on puisse lui déclarer la guerre. Bah, 13 ans, c'est peut-être le temps qu'il me faut pour que mon manpower remonte complètement. 10 ans. Faut que je fasse un petit calcul élémentaire. C'est 10 ans, le manpowerful. Alors, il est allé à... Moi, je vais les mettre sur la gueule de... Je vais les mettre sur la gueule de, par contre, de Arrakhan. Il fait quoi ? Donc ça, x12, x12. Ouais, voilà. Ouais, je vais faire ça, je vais les mettre sur la gueule de Arrakhan. C'est ça que j'avais prévu dans mes calculs scientifiques. Et j'ai essayé, en fait, de diplanex des petits gars, donc... C'est qui que j'avais mis ? Ouais, Banglana, je l'avais mis. Celui-là, il m'aime bien, en plus, donc je vais lui envoyer un petit cadeau. Et... Améliorer les relations. Là, on a Corée, c'est bon. Enfin, on est en cours de courage. Je vais le protéger, d'ailleurs. Je vais... Proclame garantie. Ouais, c'est pour son bien que tu fais ça. Ouais. Je vais me prendre les deux idées militaires. Non, parce que j'ai envie de le conserver, en fait, pour moi. Et l'autre, c'est Adoti, je crois. Alors, il est où, Adoti ? Il est là. Est-ce qu'il veut se vassaliser ? Non, parce qu'on est trop loin. Mais je vais quand même me faire ami avec lui. Donc, je vais le... Ouais, mais garantir, ça coûte une relation diplo, non ? Garantir, ouais. Après, si tu dis le diplo vassalise, de toute façon, honnêtement... Plus tard, ouais, mais bon. Ah oui, j'explorais, aussi. Hop. Et moi, ouais, c'est ça. Je vais mettre sur la gueule d'Otta Brutti, là-bas, et je le... Je le feed à Pégou. Mung Yang, je vais fabriquer de la clem chez eux, un petit peu. Cover d'action. Histoire de lui... Ah non, mais quoi que, non, c'est vrai que je suis con. Avec lui, faut pas... Faut pas... Comment ça s'appelle ? Avec moi, faut pas que je prenne des provinces. Ah non, je le vassaliserai. Il est allé avec qui, Mung Yang ? Arkan, Langsam... Ouf, non, non, je vais pas le mettre en Kobligent. Je vais décoloniser Madagascar. Ouais, déplace-toi vers l'Afrique. Il faut plus de troupes. Alors, je vais... Attends, 7, 4, Zéla, c'est pas bon. Quand je reviens, un truc, il y a Karakan. Névis, est-ce qu'il y a une flotte ? Il a pas de flotte, donc ça, c'est bon. Ma flotte de guerre, j'en ai une qui traîne, je crois. Je suis là. Ah oui, c'est vrai que c'est des gros navires que j'ai. C'est vrai que de nous deux, c'est moi qui ai la flotte, j'avais oublié ce détail. Oui, c'est toi qui as la flotte. Non, mais c'est vrai, je préfère me concentrer sur les troupes au sol, parce que je suis beaucoup plus vulnérable. Toi, ce sera beaucoup plus du combat terrestre. Ouais, terrestre, avec tous ses chevorts et tout. Parce que là, on a Corée... Quoique, j'ai deux heavy ships. Ouais, je convertis, il y a deux heavy ships. J'en ai cinq. J'ai une demi-unité, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Mon canon, qu'est-ce qu'il veut faire là-bas ? 6-2-0, 6-2-0. J'ai un canon tout seul qui traîne. Ouais, je vais les mettre sur la gueule d'Arakan, je pense. Je vais m'occuper de ça. Arakan, 6 000 hommes. Et mon machin truc. 9 000 hommes. Ouais, c'est 15 000 hommes. Oui, mais après, je dirais que j'ai mes vassaux qui peuvent mettre... Elle ou l'armée de Pégou. Ah, elle est là. C'est vrai que je peux lui mettre sur la gueule. On va perdre un peu de prestige. Quoi que je pourrais même faire la guerre en deux fois. Il vaut combien, lui ? Il vaut 74. Ouais, bon, on va fabriquer, c'est pas plus cher. On va fabriquer sur Sipao. Enfin non, sur Hensui. Hensui, Langzang. Quel taille il fait, lui ? 102 %, putain le con. On fait 102 %, traitera la cause. 9, 9, 18 et 22. On va plutôt prendre ça. Niveau 15. Niveau 15. Ok. Là, je suis en train d'explorer le sud de l'Afrique. Ah, bien. Bien ça. Ça, c'est bien. Là, je vais coloniser le nord de Madagascar. J'espère que je vais avoir de l'or quand même sur... Madagascar, ça arrive des fois. Ou au cap. Des fois, au cap. Le cap, surtout. Surtout la région du cap. Sachant que du moment où tu en as un qui proque, t'as des chances que ça proque à côté aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais un prêt. On va peut-être le rembourser. Ah mince, Gujarat, s'ils attaquent Banglana. Je vais rentrer en guerre avec Gujarat. Je vais dire non, bah tant pis. Ça me fait perdre un peu de prestige, mais je m'en fous. Avec qui, Langar, t'as dit ? Avec Banglana, c'est un tout petit truc paumé en rouge, là. Pourquoi tu l'êtes pas ? Parce que c'est contre Gujarat et tout, j'ai pas nécessairement... Ah, d'accord, oui. Ok, oui, non, je croyais que c'était Gujarat qui t'appelait pour aller taper sur un autre. Ah oui, c'est le truc qui est juste à côté de chez... Ouais, il les a attaqués comme par hasard, quoi. Ouais, justement. J'ai pas envie d'entrer en guerre avec eux. Banglana, ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, il est au plein milieu de son territoire, oui, donc c'est même pas la peine. Non. Ok, moi, le manpower, il en est où ? Ouais, j'ai 6 000 hommes, je vais faire un peu d'armée. Ah, mais c'est vrai qu'au niveau pépette, je suis... Je vais me faire un calme. Je peux avoir combien de régiments ? Ah, moi, je suis presque à ma limite, quand même. C'est vrai que... Hein ? Tu peux en avoir combien, toi ? 35 000. Ouais, 27 000 pour moi. 35 000, en sachant que j'ai 11 000 qui est... 12 000 qui est... Ah, Madagascar. Oh putain, comment ça se fait que t'en as autant ? Bah, parce que t'as gagné pas que 9 000 de révolte, entrées agressives. Donc, du karma, du karma, du karma... 10, on va baisser le karma. Ah bah non, putain, c'est nul. Tu vois, ce qui est chiant, c'est que le karma, c'est 0, et ça va être vers du karma rouge et du karma vert, mais que t'ailles à gauche, sur et droite, c'est en positif. Donc moi, je me vois 20, je me dis, bah, faut que je prenne moins 10. Non, si tu prends du négatif, en fait, quand tu vas vers le rouge, c'est 20 de l'autre côté. Je sais pas si tu vois ce que je dis, mais moi, je vois. Euh, si tu vois, c'est très bien. Non, oui, non, mais je vois que l'échelle de karma, c'est soit... Mais elle est pas... C'est soit que t'es très pacifique, ça te fait des malus, soit que t'es très positif. Ouais, mais autant l'affichage, par exemple, tu vas regarder ta piété, ta piété, c'est de moins 100 à plus 100. Le karma, c'est de 0 à 100 des deux côtés. Ouais, je sens dans ton cerveau le négatif qui apparaît. C'est-à-dire que t'as 100 de chaque côté ? Voilà, 100 de chaque côté. Oui, mais c'est... Oui, je comprends, oui. C'est pas de 0 à 100, c'est... Ouais, d'accord. C'est 100 de positif ou 100 de négatif, quoi. Ouais, donc quand je voyais 20, je me dis, faut que je prenne moins 10. Ah non, parce que moins 10, c'est 100... Enfin, c'est 10 de plus du côté où je voulais pas aller. Mais bon, en plus, je vais déclarer la guerre. Donc, fais chier. Non, mais pour l'instant, on est pacifique, non ? Ben, là, dès que... Là, j'ai mes rebelles, je vais peut-être attendre que ça se calme. Moi aussi, j'ai des rebelles, c'est pour ça que... Ah, Orissa, d'ailleurs. Tiens, je vais les envoyer tout de suite. Est-ce qu'ils menacent ? C'est où qu'ils sont, hein ? J'ai des risques d'attentat. Qui j'ai en vassaut ? J'ai Pégu, Pégu, je vais pas le vassaliser pour l'instant. Mes vassauts, j'ai qui ? J'en ai deux, je crois. Mes vassauts, j'ai pas mal de guerre à faire, là. Faut que j'aille le mettre sur la gueule de Malacca. Faut que j'aille défoncer aussi Keda. Est-ce que je peux fabriquer de la clem, là-bas ? Keda. Il est allé avec qui ? Ah, mince ! J'ai pris un crédit. Comment ça se passe ? Ah non, j'ai remboursé un crédit. Ah bah oui, je pouvais largement le rembourser. Ah bah c'est ça que je vais faire, non, c'est sur lui que je vais mettre sur la gueule. Je vais mettre sur la gueule sur lui, pour aller, après d'autre façon, il pourra pas venir m'attaquer parce qu'il faut des bateaux. Des bateaux, c'est moi que j'en ai le plus. On va les mettre là. Ouais, je vais les faire une petite guerre. J'ai fait une petite guerre d'une province pour fuir d'un de mes vassaux. Voilà. Le mec est de l'autre côté du canal, je vais être en guerre contre les teutons, il est de l'autre côté du canal. Et comment dire ? Il fait un peu de bruit là, mes voisins en haut. Oh les voisins, vos gueules les mouettes, la mer est basse. Bon, j'ai même pensé à mettre le timer. Là, je vous jure, il va plus voir de la merde. Ouais, non, c'est... Tu vois, je vais déclencher la guerre, c'est à ce moment-là que ces connards, ils vont se révolter. Comme d'habitude, quoi. Parce que moi, ils vont se révolter à deux doigts là. Donc là, je peux vraiment pas t'aider parce que j'en ai un qui a 90, un qui a 60... T'inquiète, t'inquiète. Là, mes armées sont là, je déclare la guerre. Reste calme. Respire. Ouais, putain, ça a baissé mon karma, je me doute, quoi. Pur young, young, on s'en fout. Je t'appelle pas, hein. Pas besoin de toi. Non, mais tu m'appelles au cas où si ça dégénère vraiment, mais... Comment dire ? C'est vraiment si t'es dans la merde... Comment dire ? Ah non, je peux pas voir. C'est vrai que l'autre, s'il veut m'attaquer, il doit passer par la mer. Sachant que j'ai une légère suprématie marine. J'envoie 16 000 hommes contre ces 8 000. Et il veut pas envoyer de renfort. Donc voilà, fin de la bataille. Un là. L'autre là-bas. On voit les pics des pop. Et ce connard d'allié qui va lui taper dessus au lieu d'aller lui... Va prendre le territoire, espèce de zboub. Ensuite, les 9 000 hommes, on les rapporte là-bas. Pour les rebelles. On va laisser mes vasos faire le siège. J'ai pas envie de mon merde avec ça. Ah, j'ai eu un event qui m'a fait moins 5 agressiveness. Oh bien ! C'est quoi l'agressiveness ? Bon, ça n'empêche pas que... Tu sais, c'est l'agressivité des... Ah, des... Des indigènes. Des indigènes. Ouais, ils l'ont amélioré. Mais comme la Cossack, punaise, mais comme je l'attends... Il a intérêt à venir, celui-là. Mais les cas qui va nous apporter, je te jure. Et tous les matins, je me lève et je me lève. La tape contre le lavabo, tellement je sens en extase. Ouais, mais franchement, c'est impressionnant. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Là, par contre, j'ai fini mes enregistrements avec la Suède et avec... La Savoie, je vais continuer, mais la Suède, j'ai... Enfin non, je n'ai pas spoiler, mais j'ai fini mon achievement. Donc voilà, quoi. Et l'achievement se finit en date... Après la sortie de l'1-14. Et comme je dis, les mecs, je pense qu'ils auront envie de voir du contenu 1-14 plutôt que de voir un achievement que j'ai terminé, quoi. Oui, oui, oui. Par contre, celui que je garde, je vais continuer à faire, à enregistrer, c'est celui de la Savoie, tant que le patch ne sort pas, vu que c'est sur un mode. Oula, vite, j'ai besoin d'aide. Allez-y. Malaka. Est-ce que Malaka me donnerait la liberté d'accès ? Non, enculé, va. Je vais le défoncer Malaka, pour la peine. Les rebelles, ils sont à 80% de se rebelles. Chez moi, ils ont été sévères, hein. Ouh. Bon, adieu, Manpower. Adieu, Manpower, que je viens de... Ah, je crois qu'il est mort. Je peux aller explorer du côté de Canton ou de l'Australie. Ouais, je vais te laisser l'Australie, je pense. Ouais, laisse-moi par là-bas. Du coup, je vais aller explorer du côté de Canton. C'est bien de... Si j'ai un problème avec les Mings, comme ça, je... Je pourrais savoir, enfin, connaître un petit peu les zones maritimes. J'espère ne pas avoir de problème avec les Mings. Ouais, ce serait pas mal, si on pouvait éviter. Bon, là-bas, les rebelles, ils vont se rebeller. Tu vas me dire que c'est le propre des rebelles. Lui, on va le mettre là-bas, plutôt. Est-ce que j'ai pas de généraux ? Donc, on prend un petit généraux. Ou bien le généraux... Deux, trois, deux. Ouais, général des généraux. Le général ? C'est comme la blague, la blague avec les chevaux. Non, un carnaval, non ? Ouais, ça va être le même style, quoi. Un carnaval, des carnivaux, un truc comme ça. Ah non, c'est pas ça, c'est le coup du cheval. C'est, oh, regarde là-bas, des chevals. Il fait, non, c'est pas des chevals, c'est des chevaux. Ah ben, ça ressemble beaucoup, pourtant. Ah oui, d'accord, ok. Alors là, l'event, je gagne moins 50 de local autonomie, je gagne 10 de karma et j'ai du local unrest. Par contre, mon nai, c'est où ça ? T'as mis en pause ? Ouais, ouais, attends. En fait, j'ai plein de barbares, partout. Putain, je viens de me taper à moins de 40% d'autonomie. Oh, c'est pas mal, alors j'étais à 45,6. Ton daï, dadou, c'est où ton daï, dadou ? Eh putain, mais je suis con, moi, je crois. Ah non, c'est bon, je l'ai pris dans le bon sens. C'est où ton daï, dadou ? Parce que j'ai vu qu'ils ont changé à peu longtemps les régions. Ton daï, dadou, c'est tout au sud. C'est au milieu, à droite. Au milieu, à droite. Ah, ton daï, dadou, ok. Il faut que j'envoie des troupes là et là-bas. Parce que j'ai plein d'avent de merde. Oui, je me rappelle d'un event de merde. Ouais, je prends pas le général parce qu'il est groubile et quand il meurt, tu te prends des révoltes. D'accord, si tu veux. Ah oui, j'ai lu pas, je sais pas quoi, là. Que tu le prennes ou que tu le prennes pas. Si tu te le prends. Non, n'importe quoi. Dans tous les cas, il meurt, tu sais, le mec. Ah, j'ai tous mes vassaux qui sont en train de... Tous mes vassaux qui sont en train de débarquer sur le pauvre... Pauvre patani... Pauvre Keda, qui est tout seul, alors qu'il y a un autre mec en guerre en dessous, quoi. Eh les gars, vous voulez pas lui taper dessus ? Je sais même pas s'il y a beaucoup Paragouan. Est-ce qu'il a de l'armée, Paragouan ? Non, il a pas d'armée, donc qu'est-ce que je m'enmerde à me biser ma flotte ? On va ramener la flotte à la maison. C'est quoi ça ? C'est un navire de commerce qui a protégé le commerce à Bengal. Attends, j'en reviens pas, c'est pas moi qui a le contrôle ? Ah non, c'est qui qui a le contrôle à Bengal ? C'est pas toi, c'est pas moi ? Ah si, c'est Pégou. Oui, mais Pégou, c'est toi, donc c'est pareil. C'est normal, ouais. Enfin, c'est toi, non, parce que du coup, il y a une partie de son fric, on sait pas trop où ça part, mais... Ouais. Culez ! Chut ! C'est ça. Ramène de l'argent, papa ! Je lui refous la rakan et ensuite je l'annexe. Tiens, ça lui fera les pieds. Par contre, c'est mon économie, c'est infâme. Morale des armées. Ah, l'autre, je lui pique des pop, ça flotte, là, avec ma flotte de transport. Pourquoi est-ce que j'ai autant de dépenses ? Euh, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est la maintenance des colonies, ça me coûte un peu cher. Il faut que je fasse des choses pour mon commerce. Qu'est-ce que j'ai autant de dépenses ? Si, c'est pas dur. Keda, non. Keda, je vais le refourguer. De toute façon, dès que j'aurai toute la côte de Rissa, normalement, ça ira plus. Euh... 157 de thunes, ça va le faire. Et on va lui dire de give up déclaim. Qu'il a chez Patané, chez moi. Et celle qu'il a là-bas. Voilà, soin fou. Et voilà, j'attends qu'il en ait marre de la guerre. L'autre bouzeux, est-ce que je peux le sortir de la guerre ? Chaux-Province. Sufort P.A. Il veut pas de paix blanche, le mec. Il est en train de se faire archi bouffé, mais il veut pas de paix blanche. Et c'est vrai qu'après, je me ferais bien, j'allais me faire un peu une guerre au nord. Mais ça qui est bien, c'est quand tu as un territoire un peu, entre guillemets, comme celui-là, c'est de faire, tu sais, ou comme toi, c'est de faire une guerre... Après, quand tu vas avoir mon tapa à Kilwa par là-bas, tu fais une guerre à droite, une guerre à gauche, une guerre à droite, une guerre à gauche. Et comme ça, tu limites l'over-extension. Oh, c'est beau ça. Ils se mettent sur la gueule. J'ai une belle guerre chez les bouzés dans-dessous. Donc tu veux pas me donner ? Euh, ouais. Alors attends, j'ai un truc. Je vais faire ça. On va tout le coup. Ah, ma flotte de guerre est oublée, là. On va aller ici, je les ai provins. Voilà. Mes rebelles se sont... Oh, les enculés ! Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Les stacks de 11 000 hommes, quoi. Ah oui, au sud, c'est plutôt violent, ouais. Ouf, ouf. Aïe. J'ai mal, là, j'ai pris cher. Euh, si tu veux, j'arrive un petit peu. Non, pas besoin, j'ai 18 000 hommes, mais... Ouf, ça pique. Je m'attendais à ce qui pop, mais je m'attendais pas à ce qui pop comme ça, quoi. C'est violent. Bah, c'est surtout que j'ai peur que ces cons, là, ils se rassemblent. Parce qu'après, s'ils se rassemblent, ça fait 20 000 hommes, quoi. Oh, les séparatistes, pas été sauvages, quoi. Les mecs, c'est des séparatistes d'une région de merde. L'autre, il me propose la paix, même pas dans tes rêves. Ah ouais, punaise. Ah bah voilà, il n'existe plus. Oh, le passage, il s'est fait... Hop, toi, donne-moi encore plus, je t'ai thune. C'est vrai qu'il y a des menaces de révolte. Varangal et Kingling. Pégu, il veut se marier, je le comprends. Patan, il veut se marier. Oh putain, ils vont se rassembler. Voilà. On peut le renvoyer là-bas. Ça va plus vite. Parfait. Nouvelle décision. Rival à rival. Non. Fin de l'épisode. Ah, déjà, ok, bon bah écoute. On est des rapides. Ouais. Presque sans connotation sexuelle. C'est pas notre genre. Donc voilà, on espère que ça vous plaît toujours. Et de toute façon, si ça vous plaît pas, comme on dit, on s'en fout. On s'en fout. On joue, ça nous plaît. Donc voilà, allez, bye bye, à la prochaine. Ciao.